Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Et aujourd'hui, nous allons parler des tampons. Alors les tampons, qui sont des protections hygiéniques pour les femmes, c'est un sujet auquel je me suis intéressé suite au visionnage du reportage qui a été diffusé sur France 5. Alors comme beaucoup de gens, et notamment beaucoup de femmes, qui ont regardé ce reportage, j'ai été assez interpellé par cette thématique. J'ai appris dans ce reportage, par exemple, qu'il n'y avait pas la composition des tampons qui étaient affichés sur la boîte du tampon. Ce qui paraît assez hallucinant, puisque sur n'importe quel aliment qu'on mange, ou même crème, etc., vous avez la composition, mais pas pour le tampon. Or, il est montré dans ce reportage, dans de nombreux articles, qu'il y a quand même un danger sérieux avec les tampons, qu'on appelle les chocs sceptiques, qui sont avérés et qui peuvent être très très graves, qui peuvent aller jusqu'au décès de la personne qui a utilisé les tampons. Et pourtant, les industriels continuent tranquillement de vivre leur petite vie et de ne pas changer leur méthode de fabrication. Alors en plus, les tampons sont de plus en plus, vous savez, plein de qualitatifs, super absorbants, super tout, super bien. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est que pour qu'ils soient super à tous ces points de vue, on y met plein de nouvelles substances chimiques, avec notamment des perturbateurs endocriniens qui sont cancérigènes. Et ça, on n'en parle pas, puisqu'il n'y a pas la composition sur la boîte. Idem pour le fait que, pour blanchir le tampon, parce qu'au départ, le coton, c'est plutôt marron, mais ce n'est pas très vendeur, un tampon tout marron. Donc, ils se sont dit, on va le blanchir. Sauf que pour le blanchir, ils sont obligés d'utiliser du chlore. Et comme c'est un tampon s'insère dans le corps, forcément, les zones de contact, notamment avec les muqueuses, font que du chlore, sur des périodes assez longues, va pouvoir pénétrer, enfin, des dérivés du chlore vont pénétrer dans le corps. Ce qui va provoquer un certain nombre de maladies et de problèmes, et notamment des risques d'infertilité. Voilà, moi, ça m'a interpellé ce sujet-là, alors que vous vous doutez bien que je n'ai pas de tampon, mais je pense qu'un député de la France insoumise devrait pouvoir lancer une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Ce sujet est bien trop important, avec les risques que je viens de vous énoncer, pour qu'on continue à laisser les industriels tranquillement vendre leurs marchandises à des prix qui sont d'ailleurs exorbitants. Je le dis à tous les hommes qui regardent cette vidéo, si vous n'avez jamais regardé le prix d'une boîte de tampons, allez voir. C'est extrêmement cher, au final, vous ferez le calcul. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on avance sur cette thématique-là, et que les députés de la France insoumise pourraient être en pointe sur ce sujet-là aussi, qui est aujourd'hui un absent de l'Assemblée nationale. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, et j'espère que j'ai pu vous sensibiliser sur un sujet que vous ne connaissiez pas, ou au moins vous montrer à quoi pourrait servir un député de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Je vous invite à partager cette vidéo sur Facebook, sur Youtube, sur Twitter, et comme d'habitude, vous mettez plein de pouces partout, partout. Je compte sur vous, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada